Annoncé en juillet par le président Oligin Guima dans le cadre des efforts visant à offrir des emplois à la jeunesse, le projet Taxi Gab Plus, destiné à soutenir les Gabonais dans l'acquisition de taxis, est officiellement soutenu par le pôle national de promotion de l'emploi. Nous avons mis au niveau du pôle national de promotion de l'emploi notre structure qui s'appelle la maison de l'auto-entrepreneur. Ces bénéficiaires vont passer par la maison de l'auto-entrepreneur pour leur formation avant leur déploiement sur le terrain. La formation consistera maintenant à leur donner les réduits de l'emploi qu'ils vont désormais occuper. Cet accompagnement vise à garantir une gestion rigoureuse des recettes et à éviter les écueils financiers qui pourraient compromettre la pérennité de ce projet. La gestion financière s'est faite par les bénéfices des formations qui sont données. Et ces formations seront également données périodiquement tout le long du projet. Ensuite, ils auront une formation sur la gestion de l'entreprise. Donc à partir des différentes tâches qu'il y a dans l'entreprise, les différentes responsabilités, les différents engagements auxquels les différents bénéficiaires doivent reprendre tout le long du projet. Il y a les bonnes pratiques en entreprise, notamment la formation sur les soft skills, comme on le dit. Ce sont les bonnes pratiques, les bons comportements en entreprise. Dans ce projet, le chef de l'État n'a pas voulu avoir des taximans. Le chef de l'État n'a pas voulu avoir des conducteurs. Le chef de l'État veut avoir des promoteurs. Donc ils sont considérés comme étant des promoteurs parce que c'est une activité d'auto-emploi. Donc le PNPE aura ce rôle de sensibilisation en permanence. Les véhicules à usage de taxi sont arrivés le 23 septembre au port d'Ovendo. Libreville pourrait ainsi voir un renouveau de son réseau de transport urbain tout en offrant un service de qualité aux usagers. Les véhicules à usage de taxi sont arrivés le 23 septembre au port d'Ovendo.